Félix Fouette-Boigny, plus que jamais dans les esprits, la pensée politique de l'homme est au centre d'un colloque international en ce moment même à Yamoussoukro, initiative des responsables de la Fondation Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix. Un séminaire réunissant les institutions financières et le gouvernement ivoirien sur l'élaboration du schéma, directeur de la réforme de finances publiques se tient à Grand Bassam, en toile de fond, l'harmonisation d'outils dans le cadre de la réforme de finances publiques. Après la prorogation de son mandat pour un an, la CDVR, la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, définit ses orientations futures. Les prochaines actions de la Commission seront consacrées à la recherche de la vérité, sujet abordé par Charles Kolambani avec les commissions locales et les présidents des plateformes d'ONG. Et puis, à l'étranger, le régime ukrainien a annoncé des mesures d'exception antiterroriste contre les opposants radicaux au lendemain de violences et d'un assaut policier qui ont fait au moins 25 morts à Kiev. Paris et Berlin brandissent la menace de sanctions. Voilà pour les titres à la une de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, la mémoire du père de la nation ivoirienne honorée. 20 ans après sa disparition, la pensée politique de Félix Ophouette-Boigny est au centre d'un colloque international. En ce moment, à Yamoussoukro, l'initiative est des responsables de la fondation Félix Ophouette-Boigny pour la recherche de la paix. Notre envoyé spécial dans la capitale politique, Victorine Yorouboué. Félix Ophouette-Boigny n'a laissé ni autobiographie ni mémoire. Le bâtisseur de la Côte d'Ivoire indépendante disait, et je cite, plus tard, « Mes disciples écriront. Certains disciples ont écrit effectivement et continuent d'écrire sur Félix Ophouette-Boigny. Le père de la nation ivoirienne inspirera même un courant politique, l'ouphouettisme. Le rassemblement des ouphouettistes RHDP est en ce moment au pouvoir. Voilà ce que pense le premier ministre de l'exercice du pouvoir de Félix Ophouette-Boigny. Le président Félix Ophouette-Boigny ne semblait pas percevoir l'exercice du pouvoir d'État comme une science exacte, mais plutôt comme un art. Mais un art qu'il est impurieux d'exercer en puisant aux sources de la sagesse africaine. Pour perpétuer la pensée et l'action politique du sage de l'Afrique, il faut trouver leur fil conducteur à l'épreuve de la science. C'est le but de ce colloque qui réunit scientifiques, ouphouettistes et la société civile durant trois jours en un lieu symbolique. La fondation Félix Ophouette-Boigny pour la recherche de la paix de Yamsoukro. Nous allons encore réfléchir, écrire, méditer sur Ophouette-Boigny pendant longtemps. Donc, je tiens à vous dire que ce colloque est un colloque ouvert. Vous pouvez dire beaucoup de choses qui peuvent être utiles à la Côte d'Ivoire. Frédérico Mayor, ancien directeur général de l'UNESCO, n'en dit pas moins de Félix Ophouette-Boigny. Mais pour les chercheurs, plusieurs doctrines auront influencé la pensée politique de Félix Ophouette-Boigny, le marxisme, le libéralisme et la tradition africaine. Ils entendent poursuivre leurs recherches pour apporter la lumière sur ce que fut Félix Ophouette-Boigny, le politique devenu un cas d'école. Et ce soir encore, on sera à Téhéran où se trouve en ce moment le chef du Parlement ivoirien. Guillaume Soro a pris part aux travaux de la neuvième session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. L'Union parlementaire dont le siège social est situé à Téhéran réunit le Parlement de 53 États. Le point de notre envoyé spécial à Téhéran, Michel Digret. Les délégations des 53 pays de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique en conclave pour examiner les plus importants défis de la communauté musulmane. Les conflits armés, le terrorisme, l'islamophobie sont autant de questions à régler pour la stabilité du monde musulman, selon le président iranien Hassan Rouhani. Pour y arriver, des exigences comme la solidarité et la justice sont à remplir et c'est le thème de la neuvième session de l'UPCI sur lequel le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est prononcé à la tribune de cette conférence. Le Parlement ivoirien est très sensible aux valeurs de solidarité, de développement et de justice mises à l'avoir dans le thème de la présente session. Certes, les valeurs islamiques partagées par les parlements membres de l'UPCI constituent une solide base pour réaliser nos aspirations communes. Mais cette solidarité entre les parlements, que nous appelons le coup de voeux ici, n'est qu'une condition utile pour aller au développement. Le Parlement ivoirien, depuis la mise en place de la deuxième législative de la deuxième république, en décembre 2011, travaille à réactiver et à consolider sa coopération avec l'ensemble des organisations interparlementaires telles que l'UPCI qui ont décidé d'apporter foi à sa contribution en vue d'atteindre leurs objectifs dans de nouveaux et nombreux domaines d'intérêt. Les différents intervenants ont souhaité que l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique soit un instrument fort pour la résolution des crises dans le monde musulman. La neuvième session qui s'achève ce mercredi devra trouver des mécanismes pour rendre l'UPCI plus efficace. Je vous le disais en titre, un séminaire réunissant les institutions financières et le gouvernement ivoirien sur l'élaboration du schéma directeur de la réforme de finances publiques se tient à Grand Bassam en toile de fond, l'harmonisation d'outils dans le cadre de la réforme des finances publiques. Le point avec Armand Niamien. Il s'agira pour les participants à ces travaux de réfléchir sur les bons mécanismes pour élaborer une stratégie et un cadre de réforme des finances publiques, une sorte de boussole unique assortie d'objectifs clairs et précis. Le document final issu de ces réflexions prend en compte les observations des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Son adoption est perçue comme un facteur de crédibilité dans le système de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. L'avantage principal, c'est d'assurer la crédibilité de la gestion financière de la Côte d'Ivoire. Et cette crédibilité, elle importe d'une part pour les populations. Il faudrait que les populations puissent sentir que les impôts qu'ils payent servent effectivement à améliorer leur vie chaque jour. Vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, c'est également donner la crédibilité de la bonne gestion des ressources qu'ils mettent à la disposition de la Côte d'Ivoire. Prévu pour s'achever vendredi prochain, le séminaire sur l'élaboration du schéma directeur de la réforme des finances publiques fait suite à l'adoption de deux lois organiques, portant loi de finances et codes de transparence. L'objectif final est de définir des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. La nouvelle disposition de l'annexe fiscale 2014 présentée aujourd'hui aux entreprises. La facture normalisée sera bientôt numérisée. La cigarette, l'alcool et les télécoms vont subir une majoration de taxes. Autant d'informations données par le directeur général des impôts, Pascal Kouakou Abinant, au cours d'un petit déjeuner débat, Hermann Niamia. Les 29 articles de l'annexe fiscale 2014 passés au peigne fin par le directeur général des impôts. Face aux représentants des entreprises, Abinant Kouakou précise que des réajustements ont été effectués au niveau de certains produits pour que la Côte d'Ivoire soit en face avec la directive de l'UMOA. Depuis donc le 1er janvier, date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2014 selon lui, le taux applicable à la bière est passé de 13% à 15%. Au niveau du tabac, le relèvement est passé de 23% à 25%. Aussi, dans les cas où il était à 33%, il est passé à 35%. Avec ces réajustements, ajoute-t-il, la Côte d'Ivoire est en harmonie avec les autres pays de l'UMOA. Cette annexe fiscale, souligne Abinant Kouakou, contient de nombreuses mesures, notamment des mesures de renforcement des moyens de l'État, des rationalisations et des modernisations du dispositif fiscal et surtout des mesures de soutien aux entreprises. Les réaménagements qui ont été apportés à l'annexe fiscale 2014 avec les réductions de taux, avec par exemple des gens qui n'étaient pas éligibles au remboursement des crédits TVA. C'était une, je dirais, entre guillemets, injustice qu'on a réparée puisque c'était des gens qui achetaient TTC mais qui facturaient hors taxes. Il y avait un dysfonctionnement à corriger, ce que nous avons corrigé. Donc, l'annexe fiscale, c'est un ensemble. Cette nouvelle mesure touche également les entreprises de télécommunication. Ces entreprises connaissent un relèvement de 25% à 30%. Au niveau des factures normalisées, le directeur général des impôts souligne qu'elles seront bientôt remplacées par les factures numérisées pour mettre fin à la fraude. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux uns et aux autres de mieux appréhender la démarche de l'État. Les explications du directeur général nous ont rassurés et en même temps encouragés à poursuivre les investissements dans ce pays. Pour l'année 2014, le budget de la Côte d'Ivoire assigne à la Direction générale des impôts un objectif de 1.588 milliards de francs CFA. Un objectif que Yabina Kwako trouve réalisable avec le soutien des entreprises. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nienema Koulibaly, a reçu hier à son cabinet une délégation de haut responsable du système judiciaire français dans la ligne de mire, le soutien de la France pour la réforme du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Participez à cette rencontre avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, les responsables de quatre écoles du ministère de la Justice de France et leurs opérateurs de coopération internationale. Le ministre Nienema Koulibaly et ses autres ont évalué leur coopération dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme du système judiciaire ivoirien. Elle est à mi-parcours cette coopération pour certains et s'achève pour d'autres. Les écoles nationales de la magistrature, des greffes de l'administration pénitentiaire et de protection judiciaire de la jeunesse de France sont parties prenantes dans la réforme du système judiciaire ivoirien. Il s'agit d'une action de renforcement de l'institut de formation judiciaire ivoirien. Donc il faut définir, il fallait définir des maquettes pédagogiques, aussi bien en formation initiale, en formation continue, également réfléchir à la meilleure organisation des concours. Je crois que que ce soit le fonctionnement des prisons, le fonctionnement des greffes, le fonctionnement des écoles de protection de l'enfance ou des tribunaux sont des éléments essentiels d'une démocratie et donc nos deux pays sont sur la même longueur d'onde. Comme vous le savez, on ne peut pas avancer seul dans ce monde qui est un monde ouvert. Il faut mettre ensemble les connaissances pour que toutes les parties en tirent le meilleur profit possible. Les quatre écoles du ministère de la justice de France interviennent au nom de l'Union européenne qui d'ailleurs finance leurs actions dans la mise en œuvre du programme de réforme du système judiciaire ivoirien. L'actualité judiciaire, c'est aussi la clinique juridique de Boaké qui vient de procéder au lancement de ses activités de consultation au profit des justiciables. La cérémonie s'est déroulée en présence des acteurs de la justice et des autorités locales. Charles Tatou. Répondant aux soucis de l'État et de ses partenaires, celui de la facilitation de l'accès équitable au service de la justice pour tous, la clinique juridique, avec son projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice, Pallage, a mené des actions à Boaké qui déjà ont commencé à apporter. La clinique juridique prévoit établir le jugement supplétif d'environ 970 personnes. Il faut dire que jusqu'à ce jour-là, nous avons déjà 351 requêtes qui sont déposées au tribunal et qui seront disponibles bientôt. L'exemple de Sakassou, nous avons nos chefs du village qui, après la formation, ont su que le viol est un crime. Et donc, ils ont désormais pris l'onction de dire que tout cas de viol sera obligatoirement su par la justice. Depuis mai 2013, la clinique juridique de Boaké fonctionne pour la directrice nationale du Pallage. L'inauguration officielle de ses locaux est le signe de la bonne marche de cette entité publique. Le procureur général, après la cour d'appel de Boaké, lui, réaffirme la position de l'appareil judiciaire de Boaké face aux auteurs des agressions sexuelles. Notre justice est tout à fait prête à vraiment sanctionner, à frapper fort. Les difficultés que nous avons eues jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est une infraction qui n'est pas comme les autres. Elle ne se juge pas par les tribunaux ordinaires au tribunal que vous connaissez. C'est une cour d'assises. C'est une cour d'assises. C'est des juges, mais c'est des jurés aussi. C'est-à-dire des citoyens ordinaires qui viennent donner leur point de vue sur les actes qui ont été posés et qui sont assez graves. Les dossiers sont prêts. On n'attend plus que les moyens du gouvernement et des partenaires pour que cela s'efface. La cérémonie s'est achevée par la remise de vélo aux dix relais communautaires et la coupure du ruban suivie d'une visite guidée des locaux. Les forces onusiennes resteront en Côte d'Ivoire au moins jusqu'aux élections de 2015. On l'a appris hier du sous-secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Edmond Mulet s'est entretenu avec le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. La situation sécuritaire du pays a aussi été abordée. Mamadou Kouassi. Accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, le sous-secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Edmond Mulet, dit être venu en Côte d'Ivoire s'enquérir de la situation sécuritaire et évaluer la mission de l'opération des Nations Unies. Pour cela, plusieurs préoccupations ont été soulevées par le responsable onusien. Il s'agit entre autres de la question des exilés militaires, la réforme du secteur de sécurité et la nouvelle configuration que pourrait adopter l'ONU ici. Sur l'ensemble de ces sujets, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des éclairages à son hôte, qui s'est réjoui de l'amélioration sensible de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le sous-secrétaire général de l'ONU, qui a salué l'excédence des rapports entre l'ONU ici et l'État de Côte d'Ivoire, indique que les forces onusiennes se tiennent toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire. Nous allons peut-être voir des changements dans la configuration de la mission, mais toujours pour ne pas mettre en danger les acquis et tout ce que vous avez déjà réussi à faire. Nous allons continuer à avoir une présence importante en Côte d'Ivoire et on verra après les élections de 2015 comment les choses vont se dérouler. Mais d'ici jusque-là, nous serons pour accompagner le processus de façon ferme et sincère aussi. La crise malienne et la situation en Centrafrique ont été les autres sujets abordés au cours des échanges entre le responsable onusien et le ministre en charge de la Défense. 250 éléments de la gendarmerie nationale reçoivent leurs attributs de commando. Après trois mois de formation, le commandant supérieur de la gendarmerie les exhorte à cultiver le sens du devoir. Naudi Abou Sanogo. Après trois mois de formation, d'initiation aux techniques à commando au centre d'entraînement et de formation d'Akébifia, 250 éléments de la gendarmerie nationale reçoivent leurs attributs commando à la place d'armes de la caserne de gendarmerie d'Akban. S'adressant à ce nouveau commando, issu de la 13e promotion d'Akébifia, le général de division Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, les a exotés à s'approprier les vertus cardinales que leur ont enseigné leurs formateurs, à savoir le sens du devoir et l'esprit d'abnégation aux services des populations et des institutions républicaines. Car, dira-t-il, Vous avez suivi avec dévouement et intérêt ce stage, ce qui vous a permis de relever les défis de la défense efficace du territoire national et de la lutte contre la grande criminalité. Par ailleurs, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a tenu à rappeler à ce nouveau commando gendarme qu'il ne saurait tolérer le moins de dérapage de leur part. Pour lui, la vue du commando gendarme doit inspirer la sagesse, le renoncement du malfaiteur et procurer l'assurance à la population. Il a terminé en témoignant sa gratitude au président de la République pour son appui constant à l'endroit de la gendarmerie nationale, lequel contribue au rayonnement de ses unités. Intervenant au nom du ministre chargé de la Défense, le directeur de cabinet, Anzo Alexi, a salué la rigueur professionnelle des gendarmes. Aussi, leur a-t-il demandé de rester fidèles à leur dévise. Une démonstration des techniques apprises durant le stage effectué par les commandos de la 13e promotion d'Akébifia et un défilé ont mis fin à cette cérémonie. Troisième titre de cette édition, après la prorogation de son mandat pour un an, la CDVR, la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, définit ses orientations futures. Les prochaines actions de la Commission seront essentiellement consacrées à la recherche de la vérité, sujet abordé par Charles Konambani avec les commissions locales et les présidents des plateformes d'ONG. Le point avec Chantal Oumakanda. La rencontre entre le président de la CDVR et les représentants de cette structure dans les localités diverses du pays a été un moment d'information et d'échange. Le président de la CDVR a indiqué que la phase terminale des activités de l'institution s'inscrit dans la recherche de la vérité. Les rapports sont exacts et ça émane de la population. Donc nous retournons sur le terrain avec beaucoup plus d'engouement encore pour pouvoir collecter d'autres informations qui vont permettre à la population de comprendre mieux les missions de la CDVR, le mandat de la CDVR et les étapes qui arrivent. Il faut que la CDVR mette à la disposition des moyens pour qu'on puisse aller rassurer ceux qui ont des dépositions à faire. Parce que quoi qu'on dise, les gens auront toujours peur. La CDVR veut réussir sa mission. C'est ce à quoi s'emploie Charles Konambani. Une phase pilote est donc lancée pour l'opération Recherche de vérité. Cette vérité nous permettra aussi d'identifier de manière objective les victimes, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui ont souffert de cette crise. Il faut que la nation leur reconnaisse un droit à réparation. Nous avons organisé cette rencontre pour entamer les phases opérationnelles, pour arrêter le mode opératoire. Comment nous allons faire ? Qui va faire quoi ? Et comment et où ? Charles Konambani a indiqué que le premier rapport produit et remis au chef de l'État prend en compte toutes les consultations et les recommandations des victimes. Et il signifie que ce qu'il reste à faire aujourd'hui, c'est de pardonner. Mais ce processus doit nécessairement passer par la phase de vérité, la partie la plus délicate de sa mission. Les organisations patriotiques invitées à soutenir le processus de réconciliation en cours. C'était à la faveur d'une cérémonie de réconciliation organisée par la Coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, les maîtres à mots, la paix et la non-violence. C'était en présence de Gervais Koulibaly, président du parti KAP-UDD à Boussanogo. Les organisations de jeunesse patriotique proches de l'ex-président Laurent Gbagbo soutiennent le processus de réconciliation et de paix. Elles l'ont signifié au cours d'une manifestation organisée par la Coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation au baron de Yopougon. Et pour l'occasion, Zadi Djedi a bénéficié du soutien de Gervais Koulibaly, le président de KAP-UNIR pour la démocratie et le développement, KAP-UDD, et Joël Pouté, invité spécial. Le président de la Coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation a invité ses camarades à la paix, à la réconciliation et à la non-violence. Je voudrais lancer l'appel à tous les propos d'être réalistes. Nous avons fait des grands meetings dans ce pays. Aujourd'hui, l'heure de la réconciliation a sonné, l'heure de la paix a sonné. Notre avenir, c'est de voir notre pays être développé pour que ce pays-là soit vraiment un pays émergent à l'horizon 2020. Le président de KAP-UDD, Gervais Koulibaly, et Joël Pouté se sont prononcés sur des questions d'actualité. Il y a la nette volonté du gouvernement, il y a la nette volonté de l'opposition, il y a une volonté manifeste de recréer les conditions favorables au dialogue et c'est un acte qu'il faut encourager, qu'il faut saluer. 2 octobre 2002, 11 avril 2011, 9 ans de résistance. Quel avenir ? Tel est le thème de cette rencontre. Le président de la coalition des jeunes patriotes, Zadijedje, entend donc poursuivre sa caravane de sensibilisation à la paix et à la réconciliation dans les autres communes du district d'Abidjan. Et j'en viens à cette affaire qui s'écoule au village d'Abidjan, situé dans la commune de Markory au sud d'Abidjan. Souvenez-vous, les habitants avaient organisé vendredi dernier une conférence de presse au corps de laquelle ils avaient présenté leur nouveau chef de village. A les en croire, le chef du village mène une gestion pas claire des biens du village. Interrogé hier, le mis en cause, le chef du village Akenemba Jean-Baptiste dit être le seul chef légal d'Abidjan, l'éclairage d'Hermann Niamia. Qu'est-ce qui se passe à Abidjan, ces habitants du village ne veulent plus de leur chef. Ils dénoncent selon eux sa gestion au parc des biens du village. Au cours de cette conférence de presse, ils ont souligné que le chef Akenemba Jean-Baptiste s'est spécialisé dans la vente du patrimoine foncier du village sans en informer le comité de gestion. Prévis à l'appui, ils ont démontré le nombre d'opérations qu'il a pu effectuer. Depuis 2009, M. Akenemba Jean-Baptiste s'accapare les terres du village d'Abidjan. Il les vend et il les suivi dans cet acte ignoble-là, il est soutenu par trois doyens. Quand on leur fait remarquer que l'ex-chef Akenemba Jean-Baptiste est en train de vendre des terrains, ils nous retournent comme quoi, est-ce la première fois qu'un chef Akenemba vend un terrain dans un village Akenemba, on t'a choisi comme chef. Si tel est que tu n'es pas capable de tenir les rênes de la cheferie, le chef, il est très simple. Monsieur, on vous demande de partir. Le nouveau chef du village selon ses dissidents, c'est cet homme, Amouaka-Lézande. Les démarches administratives, ont-ils précisé, sont en cours pour officialiser et légaliser son règne. Pas question d'installer un nouveau chef du village. Je suis et je reste le seul chef d'Abidjan, Akenemba Jean-Baptiste, qui a lui aussi convié la presse pour dire sa part de vérité. Il a souligné que ces dissidents eux-mêmes ont été bannis du village pour haute trahison. Les jeunes n'ont été bannis du village par des personnes d'un certain âge. Ce bannissement a fait l'objet d'une grande réunion publique. Et aujourd'hui, s'ils doivent revenir, la cheferie, le village, dans son ensemble, est prêt à recevoir. Mais comme on dit, il y a des procédures régulières, de manière coutumière, à faire. Tout ce qui concerne la gestion est vraiment partagé selon les responsables. En attendant que cette situation ne trouve une solution définitive, les populations, elles, sont inquiètes. Elles demandent l'implication des autorités administratives afin de ramener la quiétude au sein du village. Dans un autre registre, Abidjan accueille depuis hier la deuxième édition du Salon international du bâtiment et de matériaux de construction. L'événement réunit une centaine d'opérateurs économiques ivoiriens d'Afrique du Nord et d'Europe. Cette année, c'est l'expérience tunisienne en matière de construction qui a mis en exergue les détails avec Madou Kouassi. Se loger décemment à Abidjan ou encore dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, un véritable casse-tête pour la population. Des difficultés liées souvent au coût élevé des matériaux de construction. Une situation dans laquelle des hommes d'affaires veulent apporter des solutions. Et ce, à travers la tenue de la seconde édition du bâtiment, le Salon international du bâtiment et des matériaux de construction. Ce Salon va servir à augmenter l'offre. A partir du moment où l'offre augmente sur le marché, ça ne peut qu'augmenter le nombre de clés disponibles. Pour cette édition, c'est l'expérience tunisienne qui est mise en exergue. Une cinquantaine d'entreprises et des bureaux d'études de la Tunisie, spécialisés dans le bâtiment, sont à ce rendez-vous d'Abidjan. Faire connaissance aux peuples ivoiriens, les investisseurs ivoiriens, et voir d'éventuelles collaborations, que ce soit en partenariat ou peut-être bien une implantation ici même. On a entendu parler qu'il y a une potentialité importante de demande de logements ici à la Côte d'Ivoire. Donc on est venu ici pour voir s'il y a des opportunités pour participer à construire des logements à la Côte d'Ivoire. Les entreprises ivoiriennes veulent apporter leur expertise. Nous sommes dit que ce serait une occasion de tout trouver, d'échanger avec ces entreprises-là, et de voir dans quelle mesure, puisque la plupart ont un souhait de s'installer en Côte d'Ivoire. Donc nous croyons que c'est le moment de sceller le partenariat pour que des gens, s'ils sont là, qu'ils utilisent nos matériaux pour la construction des projets immobiliers qu'ils ont dans leur sac. Ouvert ce mardi 18 février à l'immeuble Kestab, le salon Bativoire, plateforme d'échange des professionnels du bâtiment, réfermera ses portes ce jeudi 20 février 2014. Tabakoroni, c'est le nom d'un village situé dans le nord du pays. Il vient de bénéficier d'infrastructures grâce au programme présidentiel d'urgence. Tabakoroni a désormais son école primaire de trois classes. On enregistre aussi l'extension du réseau électrique du village, ainsi que la réalisation d'un système hydraulique amélioré. Le compte-rendu d'Aboussalogo. Ambiance des grands jours à Tabakoroni, village situé dans le département de Kani. Cette localité du district de Ouoroba vient de bénéficier de trois écoles primaires, de trois classes avec trois logements pour les enseignants en cours d'achèvement, d'un système d'hydraulique amélioré composé d'un château d'eau et de trois bornes de fontaines. Le tout pour une valeur totale de 210 millions de francs CFA. Un investissement du programme présidentiel d'urgence PPU qui va soulager les populations de Tabakoroni. Le préfet du département de Kani a pour sa part exhorté les populations à prendre soin des infrastructures réalisées dans le cadre du PPU, lesquelles populations souhaitent que ces ouvrages s'étendent à tout le district de Ouoroba. La visite des réalisations a mis fin à la cérémonie. On parle agriculture à présent avec la deuxième assemblée générale ordinaire de la coopérative des producteurs de noix de cajou du Corodougou dans le département de Manconau. Au menu, le bilan de la campagne agricole 2013 et les perspectives pour la campagne 2014. Depuis RTI Bouaké, Brahim Adoubia. À Buandougou, département de Manconau dans la région du Béré, producteurs, encadrés et partenaires de l'agriculture, se sont retrouvés à la deuxième assemblée générale ordinaire de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Corodougou. Pour la campagne 2012-2013, la société coopérative a produit 2368 tonnes de noix de cajou avec un chiffre d'affaires de 570 millions de francs CFA. Bilan jugé positif par les membres. Avec les ristournes de la campagne écoulée, le conseil d'administration a pu poser de nombreuses actions sociales en faveur des populations. Nous avons aidé nos producteurs à construire des bâtiments et nous avons donné des prêts scolaires à nos producteurs. Pour la perspective à venir, nous comptons améliorer notre qualité et améliorer nos tonnages que nous avons vendus. Nous comptons aussi construire une salle de réunion avec une capacité de 100 places pour pouvoir mieux faire les formations. Au sein d'une coopérative, on y gagne. On met ces fonds de pollution ensemble, ces idées ensemble, pour créer une synergie pour avoir de bons résultats en fin d'exercice. Créée le 4 septembre 2010, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Corodougou a pour objectif la collecte, le stockage, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Il est à noter que cette société coopérative est la première dans la région du Béret à se conformer à l'acte juridique de l'OADA. À l'étranger, un bref, Paris et Berlin annoncent que des éléments de la brigade franco-allemande BFA vont être envoyés au Mali. C'est le premier déploiement de cette unité en Afrique, annonce faite ce mercredi à l'issue d'un conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Place maintenant au reste de l'actualité africaine, avec notamment l'arrivée de Mohamed VI hier à Romali, mais avant le point de la violence enregistré ces derniers temps au Nigeria. Ces survivants du village d'Isgué dans l'état de Borno sont soignés à l'hôpital de Maïdougouri. Ils sont les rescapés du raid mené samedi par les islamistes du groupe Boko Haram contre ce village à majorité chrétienne et qui s'est soldé par une centaine de morts. Boko Haram dit combattre pour l'instauration d'un état islamiste dans le nord du Nigeria où l'armée tente de les contenir avec difficulté. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé mardi à Bamako pour une visite d'état qui va durer cinq jours. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ambiance de fête, bain de foule, ferveur populaire lors de la traversée de la ville par le convo. Au cœur des différentes rencontres prévues, les questions économiques, mais également un enjeu diplomatique pour le Maroc qui veut supplanter le voisin algérien comme médiateur dans la crise sahélienne. En l'absence des représentants du Cap Vert et de la Guinée, les chefs d'état-major des pays de la CDAO se sont donnés rendez-vous à Bissau. La sécurité dans la sous-région est au cœur des débats. La situation de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Libéria seront étudiées tout comme celle du pays haute, la Guinée-Bissau, où 750 militaires ouest-africains sont déployés pour protéger et faciliter la transition et le processus électoral. Au Cameroun, les proches de Thierry Michel à Tangana espèrent une libération prochaine de l'homme. Ce Français est en prison depuis 1997, condamné pour détournement de fonds publics, des faits qu'il a toujours niés. Hier, le président Paul Biya a signé un décret qui pourrait amener à une prochaine sortie de prison de l'homme d'affaires. Dans le même cas, Titus Edzoa, ancien secrétaire général de la présidence du Cameroun, condamné lui aussi pour détournement de 1,6 million d'euros, des faits que les deux hommes ont toujours contestés. Reportage. Le décret a été pris mardi, à l'occasion de la célébration du cinquanteneur de la réunification du Cameroun. Par ce texte, le président Paul Biya accorde une remise totale de la peine restant à purger aux personnes condamnées pour détournement de deniers publics et qui ont déjà passé plus de 10 ans en prison. Ancien proche du chef de l'État camerounais, le professeur Titus Edzoa, groupé depuis 1997 dans une cellule du secrétariat d'État à la Défense. Cet ex-secrétaire général de la présidence avait été condamné pour le détournement d'un milliard de francs CFA, un peu plus d'un million et demi d'euros. Ce juriste camerounais est l'auteur d'un livre consacré à cette affaire. Il a rencontré le professeur Edzoa vendredi dans sa cellule. Je l'ai rencontré toujours très serein, convaincu de ce qu'au bout du compte, quel que soit le temps, il sortirait. Ça attendait-il à cette mesure du chef de l'État camerounais ? Depuis son entrée, son incarcération, depuis 17 ans aujourd'hui, il a toujours pensé qu'il sortirait. Thierry Michel Atangana, condamné dans la même affaire que son ancien mentor Titus Edzoa, bénéficie lui aussi de la grâce présidentielle. Cela fait 17 ans que ce Français d'origine camerounaise est derrière les barreaux. A Yaoundé, ses proches saluent l'annonce de sa libération prochaine. C'est une joie immense, 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 qu'il nous a mis vraiment pour la liberté de notre frère. Parce que ça fait beaucoup d'années, 17 ans qu'il a été privé de sa liberté. Vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Dans la famille, vraiment, c'est terrible. Nous savons quoi faire. Nous sommes vraiment émus. Tous les journaux parus ce mercredi au Cameroun consacrent leur une à la remise de peine accordée au duo Titus Edzoa, Thierry Michel Atangana. Leur remise effective en liberté pourrait intervenir dans les tout prochains jours. À cet effet, des démarches ont été entreprises auprès du ministre camerounais de la Justice. Et puis, le régime ukrainien a annoncé des mesures d'exception antiterroristes contre les opposants radicaux au lendemain de violences et d'un assaut policier qui ont fait au moins 25 morts à Kiev, conduisant Paris et Berlin à brandir à la menace de sanctions. Le service de sécurité nationale a annoncé une vaste opération antiterroriste dans toute l'Ukraine. L'Ukraine s'enfonce dans la violence. Lorsque le jour se lève, mercredi, la place de l'indépendance à Kiev n'est plus qu'un champ de bataille. Dans les réduits qu'ils contrôlent encore, les opposants ont érigé un mur de flamme. Ultime rempart contre les forces spéciales. 18h la veille, les policiers anti-émeutes donnent l'assaut contre le camp de manifestants devenu l'épicentre de la contestation. Mais ils se heurtent à une résistance farouche. Pour les opposants du président Yanukovitch, pas question de reculer. Notre rôle, c'est de défendre la place contre cet assaut, contre les hommes armés et les blindés. Les gens n'ont pas peur et ne partiront pas. Bilan de la nuit, au moins 25 morts, dont 9 policiers et des centaines de blessés. De part et d'autre, on s'accuse de tir à balles réelles. Après trois mois de contestation pro-européenne, le président Yanukovitch a donc choisi de durcir le ton, accusant même les leaders de l'opposition de tentatives de coups d'État. Nous payons le prix fort. C'est pourquoi je leur demande de changer de comportement. Mais les violences menacent de s'étendre au reste de l'Ukraine. À Lviv, les protestataires se sont emparés de plusieurs bâtiments officiels, dont le quartier général de la police. Cette situation inquiète bien au-delà des frontières. La Russie estime que l'Ukraine se trouve au bord de la guerre civile, tout en accusant l'Occident d'en être responsable. Les Européens, eux, brandissent la menace de sanctions. Dans le reste de l'actualité internationale, la Thaïlande, des heurts entre la police et les manifestants ont fait hier quatre morts. La première ministre thaïlandaise, visée depuis trois mois par ce mouvement de rue réclamant sa tête, va être inculpée pour en négligence une procédure qui pourrait conduire à sa destitution. Le bras de fer politique se durcit en Thaïlande. 15 000 policiers ont repris le contrôle de plusieurs sites occupés par l'opposition, qui réclament toujours le départ du Premier ministre. Ces violents affrontements ont fait quatre morts et 60 blessés mardi dans les rues de Bangkok. Mais l'opposition a gagné une bataille politique. La Commission nationale anticorruption a annoncé mardi son intention d'inculper la première ministre Yinglou Kshinawatra, accusée de négligence dans un programme de soutien aux producteurs de riz. Une procédure qui pourrait conduire à sa destitution. Un double attentat suicide, mercredi à Beyrouth, a fait quatre morts et 70 blessés. Deux kamikazes, l'un circulant à moto et l'autre en voiture, ont visé le centre culturel iranien situé dans le quartier sud de la capitale libanaise. L'attentat a été revendiqué par les brigades Abdullah Azam, un groupe lié à Al-Qaïda et aux activistes sunnites. Ce centre culturel iranien situé dans un des fièvres du Hezbollah, la milie chiite libanaise engagée aux côtés de Bachar el-Assad dans la guerre civile en Syrie. L'opposant vénézuélien Leopoldo Lopez, disparu depuis une semaine, s'est rendu mardi à la police après avoir appelé à une manifestation réunissant des dizaines de milliers de personnes dans la capitale. Leopoldo Lopez était sous le coup d'un mandat d'arrêt suite aux violences de la semaine dernière qui avait fait trois morts à Caracas. Le président Maduro s'attaque au leader de l'opposition pour tenter d'enrayer la contestation qui monte dans le pays, en raison d'une situation économique de plus en plus difficile. Le constructeur automobile Peugeot Citroën a accepté l'entrée de l'État français et du groupe chinois Dongfeng à son capital. Pour la première fois de son histoire, la famille Peugeot perd son statut de premier actionnaire du groupe. Pour 800 millions d'euros, le dragon chinois Dongfeng aura accès aux technologies industrielles du groupe français. PSA, en situation financière difficile, va bénéficier d'une levée de fonds de 3 milliards d'euros. On termine avec cette information émanant du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui invite les journalistes à retirer les formulaires pour l'obtention et le renouvellement de la carte à des membres, des journalistes professionnels et des professionnels de la communication pour ceux qui demandent pour la première fois se munir de deux photos d'identité couleur, de la photocopie de la carte d'identité de journaliste professionnel et de la somme de 10 000 francs CFA pour le renouvellement se munir d'une photo d'identité couleur, de la photocopie de l'ancienne carte de membre, de la photocopie de la carte d'identité de journaliste professionnel et de la somme de 5 000 francs CFA. Tous ces documents sont à retirer au siège de l'UNJCI, ici à la Maison de la Presse, au plateau. Voilà qui m'a fait un à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A bientôt. Bonsoir.